Jingle Jingle, désolé nous sommes en 1972 donc désolé pour les petits problèmes techniques, c'est la télé, on applaudit pour ça s'il vous plaît Je salue tous les techniciens, gras le petit, gras l'élé, 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 l'netto kwa saignon de l'autre côté de la baie vitrée, sans oublier Guizzo people de l'autre côté de la baie vitrée Vous allez le constater derrière moi sur ce beau décor nous avons Tonton Booba, on applaudit pour lui s'il vous plaît Aïcha Kone, Alfa Blondie, Ernesto Dédier, Yves Zogbo Junior, George Taibenson, Renne Pellagy de l'autre côté, Maman Geneviève Wanné, le grand RFK, Roger Fulgen Scassi Et puis bien sûr derrière toute une belle collection de disques empruntés donc chez le grand BBC, Balibléir, Camille Démarrons l'info buzz avec Will Smith qui n'est pas encore au bout de ses peines, vous le savez quelques jours après avoir donné la gifle, quelqu'un me fait pas La gifle la plus célèbre du monde à l'humoriste Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, un geste qui a suscité une vive polémique dans le milieu des acteurs Will Smith est confronté aujourd'hui à une nouvelle situation très embarrassante L'ex amma de sa femme, l'artiste Auguste Alsina, s'apprête à publier un livre avec des détails intimes sur sa relation avec Jada Pinkett Smith Selon le quotidien britannique The Sun, l'homme qui est sorti avec la femme de Will Smith est sur le point de signer un gros contrat à 6 chiffres dans lequel il détaillera leurs ébats sexuels Oh la la, franchement Le jeune rappeur sera donc payé pour expliquer dans les moindres détails sa relation avec Jada Spiff Il a même ajouté qu'il allait raconter aussi le moment passé avec elle dans les résidences de Will Smith Auguste Alsina va également raconter les répercussions qu'ont eu, bien sûr les révélations de tromperie sur son moral et bien sûr sa carrière Auguste Alsina, le jeune rappeur de 29 ans a assuré que son récit fascinerait de nombreuses personnes Franchement, je me pose la question, est-ce qu'on peut être sorcier comme ça les amis ? Non ! Tu es sorti avec la femme du monsieur et puis c'est toi encore qui va faire pas quoi tôt pour écrire à travers un livre Comment vous avez fait ? C'est la sorcellerie pure ! C'est la sorcellerie pure ! Est-ce que ça là, il n'y a pas Modia dedans ? Il y a Modia ! Et les musiciens, rentrez rapidement là, s'il vous plaît, on va faire une chanson Modia Modia pour lui, s'il vous plaît Rentrez rapidement, applaudissez pour mes musiciens s'il vous plaît Ah là là, les musiciens ! Allez, les amis, vous me donnez un truc Eh, Kwaku Brown Je vous présente, je bédole Kwaku Brown Allez, Modia, la chanson, Modia, Modia Ouais Reprennez tout le monde, reprenez tout le monde I want to murder Yeah Yeah Ah Modia Ha 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 Rrrr Merci poursuivons l'info buzz avec Hélène Negre et Olivia Yassé Il y a de l'eau dans le gaz Alors qu'on les savait amis Les relations entre Hélène Negre et l'ex-première dauphine Miss Côte d'Ivoire à la Miss Afrique Olivia Yassé semble ne plus être beau fixe. Du moins, selon les mots de l'ex-première dauphine sur Instagram, Hélène Negre a expliqué à ses abonnés ce qui s'est passé entre elle et Olivia Yassé. Elle dit, je cite, elle a été mon coup de coeur, ma petite soeur pendant des années. Quand elle s'est présentée à Miss Côte d'Ivoire, on s'appelait comme d'habitude, puis du jour au lendemain elle est partie à Miss Monde elle m'a unfollow, c'est-à-dire elle ne me suit plus elle m'envoie plus des messages à travers la poste et n'a plus répondu à mes messages je n'ai pas compris ce qui s'est passé mais je suis très fier qu'elle ait autant fait briller la Côte d'Ivoire qu'elle ait réalisé son rêve et j'espère qu'elle se porte bien pour ma part, dossier clos on ne saura jamais ce qui s'est passé dans sa tête lol. Voici en quelque sorte les mots de Hélène Negre sur sa relation avec Yassé Olivia Selon certaines rumeurs, Olivia Yassé aurait agi ainsi car elle a appris que Hélène Negre faisait partie d'un groupe d'anciennes Miss qui voulait l'empêcher d'être Miss Oula, est-ce que c'est vrai ça ? On ne sait pas hein ? Info ou Intox, selon les intéressés pourront mieux se les intéresser je préfère pourront mieux nous éclairer sur le sujet voilà, la suite les gars on poursuit ? Mais on poursuit avec Côte d'Ivoire et Zoo la Côte d'Ivoire et Zoo, n'est-ce pas ? La Côte d'Ivoire et Zoo, n'est-ce pas ? La Côte d'Ivoire et Zoo, notre pays est joli et oui, la Côte d'Ivoire et Zoo et puis en plus le pays est très chic et pour le confirmer, Côte d'Ivoire Tourisme entreprise citoyenne a mis en place le projet Côte d'Ivoire et Zoo, une production musicale avec Elone de Kifnobit la rappeuse Mosty et Monsieur Godogodo Fjord de Bior une belle chanson appuyée par un très beau clip où on peut voir quelques magnifiques sites de notre pays, le teaser est déjà prêt et on l'a pour vous en exclusivité regardez Côte d'Ivoire et Zoo Côte d'Ivoire et Zoo Côte d'Ivoire et Zoo Côte d'Ivoire et Zoo Wow, 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 wow Quelle belle chanson, très beau clip n'est-ce pas les gars ? Très beau clip hein ? Quand je demande très beau clip, vous dites oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Pour Côte d'Ivoire Tourisme en tout cas, ce titre doit être l'hymne de la promotion de notre pays L'idée derrière est très simple, la Côte d'Ivoire est zo elle est très belle et nous les enfants du pays devons nous l'approprier la visiter, mieux la faire découvrir dans toute sa splendeur et c'est exactement ce que je vais faire ce week-end je serai sur une belle et sublime plage de San Pedro, sans vous les gars avec mes fidèles esprits bon, mes fidèles esprits, je veux parler des femmes elles-mêmes, elles me suivent on va s'éclater et on va découvrir des endroits super beaux en bikini, en maillot de bain toujours en restant dans notre beau pays Vive la Côte d'Ivoire !